Saint-Jos est la ville de Bruxelles main dans la main pour mettre de l'ordre dans le transport rémunéré de personnes. Renforcer les contrôles des taxis, limousines, Uber, la demande vient du secteur lui-même. Comme nous sommes la carte de visite de certains touristes, des touristes sur Bruxelles, nous avons une problématique par rapport aux taxis qui viennent des périphéries, aux taxis qui viennent de Bruxelles, qui ne sont pas contrôlés, qui sont en infraction, aux limousines qui ne respectent en aucun cas la législation. Travailleux noirs, conduite sans des documents ad hoc ou dans des zones non autorisées, les infractions sont diverses et génératrices de tensions et d'incidents. Alors à l'initiative du bourgmestre et Mirkir, Saint-Jos et la ville de Bruxelles unissent leurs forces pour soutenir la région, pourtant compétente en la matière. La région avec les moyens qui sont aujourd'hui trop faibles, j'appelle la région à remplir le cadre, à faire en sorte que l'inspection régionale soit plus complète. La région doit être aussi soutenue par les polices locales. Concrètement, les zones nord et de Bruxelles-Capitale-XL organiseront des contrôles après avoir suivi une formation préalable. C'est une législation très compliquée, qu'on traite à peine à l'école de police parce qu'hyperspécialisée. Pour la zone de Bruxelles, c'est 17 motards qui ont été formés uniquement à ces nouvelles législations, à celles qui existent, et qui vont contrôler l'ensemble de véhicules qui s'occupent du transport de personnes. Si certains roulent sans licence, sans contrat, n'ont pas les bons papiers, ils vont être contrôlés et ils risquent à saisir leur véhicule. Les contrôles ont déjà été renforcés pendant le mois de juillet. Ils le seront désormais davantage encore. Sous-titrage ST' 501